bonjour comment ça va aujourd'hui mon histoire s'appelle comment la grenouille s'acquitta de ses dettes envers le léopard alors on va ouvrir les yeux ouvrir les oreilles ouvrir notre coeur et cric crac mon histoire est commencée jadis il y a bien longtemps les gazelles prenaient du service chez les grenouilles en ce temps là donc une grenouille en vint à emprunter une certaine somme au léopard promettant de s'acquitter bientôt mais pour rembourser il lui fallut qu'elle ait de quoi le léopard patienta un moment puis se dit qu'il allait obtenir son dû il alla donc le lendemain trouver la grenouille dans la mare où elle vivait avec ses compagnes en approchant il fut accueilli par un incroyable concert de croissement croix 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 les grenouilles s'étaient rassemblées après avoir mangé et comme elles l'avaient fait toute leur vie elle chantait à se rompre le gosier croix 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 le léopard ne prit pas cela pour un chant il pensa que c'était des lamentations funèbres qui donc est mort que vous vous lamentiez ainsi demanda-t-il à la grenouille sa débitrice la grenouille répondit croix ma grand-mère est morte ne te fâche pas léopard si je ne te paye pas aujourd'hui laisse moi ma douleur croix revient un autre jour le léopard revint trois jours après le même concert l'accueilli les grenouilles croix c'est à vous fondre les oreilles quoi 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 le léopard demanda à sa débitrice qui donc pleurez vous aujourd'hui quoi ma petite soeur est morte léopard ma douleur est profonde pour cet argent revient je t'en prie à un autre moment et le léopard deux jours après revint pour la troisième fois les mêmes lamentables croissements s'échappaient de la mare croix 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 quand il réclama son argent à la grenouille celle-ci répondit croix hélas mon petit frère est mort ne veux tu pas revenir une autre fois retournant chez lui fort contrarié le léopard rencontra la gazelle qui lui demanda pourquoi cette mine déconfite léopard oh j'en suis allé trois fois demander à la grenouille de me rembourser l'argent qu'elle me doit répondit le léopard et je ne l'ai pas obtenu chaque fois elle pleurait un membre de sa famille écoute plutôt et en vérité les croissements douloureux des grenouilles se faisaient entendre jusque là croix 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 mais la gazelle éclata de rire oh quel saut tu es léopard ne sais tu pas que les grenouilles croissent ainsi tous les jours nous le savons nous les gazelles nous le savons bien nous sommes leurs servantes depuis si longtemps furieux le léopard retourna la mare et en joigny sa débitrice grenouille mon argent et tout de suite quoi quoi mais te notez je point dit répondit la grenouille que je n'ai pas le temps nous pleurons notre frère quoi quoi ce n'est pas vrai hurla le léopard ce ne sont que vos croissements ordinaires je le sais maintenant la gazelle me l'a dit la grenouille se fâcha à son tour croix à la gazelle te l'a dit eh bien prends là au mot c'est ma servante je te la donne en place d'argent et nous sommes quittes mais le léopard ne voulait pas de ce marché la gazelle me mordrait de ses crocs pointus oh croix ne crains rien le tranquille tranquillisa la grenouille la gazelle allait dans tout usé tu n'as qu'à l'essayer donne lui une noix tu verras bien si elle peut la casser la grenouille sauta dans la mare le léopard ramassa une noix qu'il courut offrir à la gazelle je t'ai apporté une noix il paraît que tu les aimes mais la gazelle n'accepta pas la noix grand merci léopard je ne mange pas de noix mes dents sont bien trop fragiles entendant cela le léopard n'hésita plus il bondit sur la gazelle l'égorgea et la traîna dans son repère depuis ce jour les léopards mangent les gazelles et c'est ainsi que les grenouilles leur ont payé leur dette cric crac mon histoire est terminée